Bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui, c'est l'hiver... Pas encore l'hiver... Non, parce que c'est bien de tourner dans une église, mais on ne chauffe pas tout le temps ! Ça caille sa mer ! Vraiment si on voit qu'il y a de la buée ! Bref, la période n'est facile pour personne ! Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, on essaierait d'avoir une petite histoire qui fait plaisir ! On est en plein dans la déprime hivernale, alors je vous propose une histoire qui fait chaud au cœur, une anecdote que j'ai vécue, et c'était un mariage ! Et aujourd'hui, je ne tourne pas tout seul, nous pouvons dire bonjour à la réverbération ! Vous entendez l'écho ? C'est ça ! Yes ! Nous sommes donc aujourd'hui à l'église de l'Immaculée Conception, une jolie petite église de notre unité pastorale, Notre-Dame du Magnificat, Verviers-Sud. Quand il y a un mariage, souvent il y a beaucoup de monde, plein de gens qui sont invités, des grandes familles, etc. Plein de monde, donc c'est très rare qu'il y ait des mariages dans cette église. Mais le mariage dont je vais vous parler, c'était un mariage avec des petites familles. Bon, ils étaient deux, comme toujours dans un mariage. Serge, je ne vais pas donner leur vrai nom, hein, quand même, on va garder la confidentialité. Lui, Serge, mettons, a une toute petite famille, il a juste un frère et quelques amis, mais vraiment pas grand monde. De son côté, il y avait, je pense, 10-12 personnes, pas plus. Donc vraiment, une toute petite famille. Ensuite, elle, mettons, Jeanne, Jeanne et Serge, Jeanne, elle vient d'un autre pays. Elle vient vraiment de loin, d'un pays qui est vraiment d'une autre culture, d'une autre langue. Toujours va-t-il qu'on avait, je ne vais pas dire un petit mariage, c'est pas juste, il n'y a pas de petit ou de grand mariage, mais un mariage avec une petite assemblée. Parce qu'il y avait quelque chose comme 20 personnes dans l'assemblée. Alors, l'avantage, dans cette belle église de Mangongo, c'est que 20 personnes, il y a déjà du monde. On n'est pas perdu avec 20 personnes. Mais vous vous doutez qu'avec ça, il y avait un côté très commun, très intime. Une petite assemblée, une célébration vraiment pour eux, avec quelques proches qui comptent. Et c'est tout. Quand il y a un mariage, souvent, il y a beaucoup de monde, plein de gens qui sont invités, des grandes familles, etc. Je suis en train d'émettre en jugement. Je ne me suis pas marié, je ne me marierai pas. Donc, ça n'est pas du tout à moi de juger le « est-ce qu'il faut plus ou moins moins ? » Vraiment pas. Si on est très clair là-dessus. Je suis en train de vous raconter ce que moi j'ai vécu une fois. Et j'ai vécu quelque chose de bon. Et eux aussi, je pense. Donc, on s'était vus trois, quatre fois pour préparer la célébration. On avait eu le temps de parler, d'échanger, de discuter. On s'entendait bien en plus, on avait quelques centres d'intérêt en commun. Donc, voilà, vraiment le contact était bien passé. Quand les gens se marient, il y a notamment ce qu'on appelle l'échange des consentements. C'est le moment où les gens vont se donner le sacrement du mariage. Quand ils disent cet échange des consentements, c'est ça qui fait le sacrement du mariage. Et alors, il y a quatre formules possibles pour le sacrement du mariage. Les trois premières sont des formules qui sont soit sous forme de questions répandes, soit sous forme de textes. Mais, quoi qu'il se passe, c'est les mariés qui disent la plupart de la formule. Il y a aussi une quatrième formule. On prend souvent cette quatrième formule, si c'est difficile pour les gens de parler en public ou de prononcer la formule. Alors, bon, autant Serge, la maîtrise du français, ça allait. Mais Jeanne, elle parlait un français tout à fait honorable, et franchement, j'aimerais être capable de parler une langue étrangère aussi bien qu'elle parlait le français. Mais, évidemment, avec l'émotion, avec tout ce qui va autour, ce n'était pas facile pour elle. Donc, ils ont choisi cette quatrième formule. C'était plus facile pour eux de juste répondre oui. On a ce moment de la célébration, où ça fait, peut-être déjà une demi-heure qu'on est là. Ils ont choisi des textes, des textes qui parlent de l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, des difficultés qu'ils ont surmontées. Et puis, on arrive au dialogue initial. Je leur repose d'autres questions. Est-ce que vous êtes bien toujours d'accord ? Est-ce que vous voyez bien ce à quoi vous vous engagez ? Oui, et on en arrive enfin, à ce moment, ce moment où ils vont échanger leur consentement. Et ils sont là, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur. Et je leur pose des questions de l'échange des consentements. Et, ils n'ont plus un regard pour moi, pour personne d'autre que pour eux, leur futur époux, leur future épouse, ils se regardent. Et quand j'ai fini de poser la question à Serge, il dit oui. Je finis de poser la question à Jacques, et il dit oui, sans une hésitation. Et moi, je suis un témoin privilégié de ce moment. Je suis là, à un mètre de... Leur regard n'a été que dans les yeux de l'autre. Vous êtes marié. Avec ce que vous avez dit, vous êtes maintenant marié. J'ai vraiment vu, cette fois-là, la force de l'engagement. Et du fait que, oui, vraiment, ils sont mariés. Voilà, c'était une petite vidéo, une petite anecdote, dans cette église de l'Immaculée Conception. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien. Parce que, pour l'instant, on a besoin d'histoires qui nous aident, de belles histoires, de beaux moments. Bisous. Euh... Mais oui, les cloches ! Bien sûr ! Les joies tournent dans une église ! Voilà ! Bien sûr !